On enchaîne avec le plus de l'actualité de Télématin, la chronique qui vous en dit plus sur l'actualité, et c'était dans le titre. Quand vous ayez une automobile, que ça vous intéresse ou pas, ce qui va suivre devrait quand même éveiller chez vous un certain intérêt. Pourquoi ? Parce que tous les deux ans, c'est le grand rassemblement des constructeurs, mon Dieu, qui va être ici. C'est aussi un rendez-vous qui fournit son lot d'informations sur la santé de ce marché-là. Et quand ça va bien à Billancourt, on disait autrefois à propos de Rodeau, ça va bien dans tout le pays. Bon, alors, comment va le marché français ? Le marché français, il est plutôt stable. On a eu une période de crise en 2008. 2010, c'était catastrophique. Là, on se relève depuis deux ans, mais il semble, avec les derniers chiffres, qu'on arrive sur une position stable. Maintenant, le marché mondial, parce que c'est le salon de l'auto, c'est le mondial, comme on l'appelle aujourd'hui. Le marché mondial, honnêtement, c'est une croissance continue depuis la création des voitures. 85 millions de véhicules vendus chaque année depuis deux, trois ans. Et on devrait passer la barre des 100 millions d'ici quatre ans. Donc voilà, un marché en expansion, ça se porte plutôt bien. Et effectivement, le secteur dans certains pays entraîne l'ensemble de l'économie. Alors, je le disais, on va quand même assister à des grosses disparités, puisqu'on a quand même une croissance de 2%. C'est-à-dire qu'il y a des petits qui vont avoir deux chiffres de croissance, d'autres moins. Alors, la France s'oriente vers une stabilisation, je le disais. En août, on avait 98 000 immatriculations. On avait 1 300 000 véhicules de vendus. Donc on va, bon an, mal an, certainement, approcher des 2 millions d'ici à la fin de l'année. En termes de production, et ça, c'est important, la production en France, les belles années sont dernières à nous. En 2005, considéré, c'est qu'il y a seulement 10 ans, en 2005, on vendait plus de 3 millions de véhicules chaque année. Là, on n'en est même pas à deux. Alors, ça ne va pas si bien que ça, alors ? Ça se stabilise, parce qu'il y a eu des années un peu fastes. Parce que la population augmente, donc ils devraient acheter plus. La population augmente, oui, mais c'est le marché européen qui décline dans son ensemble. Le marché européen décline, on n'est même plus à 16% aujourd'hui du marché global. Et effectivement, on achète souvent les véhicules français ou les véhicules de l'Europe. Et si le marché est en déclin, on a aussi cette difficulté. C'est la concurrence, peut-être, non ? Pardon ? C'est peut-être la concurrence aussi. C'est la concurrence, non ? On continue de vendre en France PSA en premier, Renault en second. Donc voilà, on est quand même sur les véhicules qu'on produit, les premiers à les acheter. Mais c'est le marché qui baisse. Alors, le marché, il baisse, mais il y a quelques pays, effectivement, qui s'en ressortent un petit peu mieux. L'Allemagne, c'est toujours le premier pays de l'Europe à apparaître dans le classement mondial, à la quatrième place. Derrière la Chine, derrière les États-Unis, qui désormais sont vraiment talonnés par le Japon. Les produits, effectivement, qui sont vendus le plus en France, je vous disais, c'est Peugeot, Citroën, Renault, Volkswagen en troisième. Même si cette année, ils payent les tests truqués, vous savez, pour les moteurs diesel. Là, c'est 10% de chute. BMW se distingue. Alors, BMW, avant, c'était une marque de luxe. Ça continue de l'être, mais il y a aujourd'hui 30 véhicules dans la gamme. C'est-à-dire que tout le monde peut trouver sa BMW. Et ça, c'est une nouvelle orientation aussi des constructeurs. Y compris une électrique. Y compris une électrique. Ça, c'est incontournable aujourd'hui. Même si ça reste une frange vraiment infime du marché, tout le monde fait sa voiture électrique. En tout cas, après, ce qu'ils arrivent tous à la vendre, c'est pas sûr. Mais aujourd'hui, c'est un élargissement de la gamme pour avoir des parts de marché. Et aussi, on vend un véhicule sur trois aujourd'hui en France. Ça n'existait pas et encore 10 ans. En leasing, en option d'achat ou en longue durée. Merci beaucoup pour ce point-là.